De toute façon, en trois mots, pour le présenter et le remercier, surtout dans ce contexte compliqué de distanciel, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, d'autant plus pour présenter des outils un peu informatiques, c'est vrai que ce n'est pas très pratique. Merci à Christophe de venir nous présenter un peu les solutions qu'il développe dans le cadre de cette entreprise Calizio. Alors juste pour la petite histoire, c'est Laurent Bernel qui nous a mis en relation, parce que Christophe et Laurent se connaissent depuis longtemps, et il se trouve que Christophe développe pas mal de solutions géomatiques embarquées, enfin embarquées c'est le point en tout cas qui nous reliait, et pour en avoir discuté avec lui cet été-là, on s'est dit que ce serait intéressant qu'il va nous présenter un peu le panel de choses qu'il développe, en sachant que nous on reste quand même intéressé de travailler avec, ce n'est pas parce qu'ils sont des méchants du privé qu'il faut s'interdire de travailler avec eux. Donc voilà, merci Christophe et tu peux commencer. Merci à toi Wilfried et merci à l'INRA, à l'INRA, pardon, parce que ça a changé depuis le temps que je connaissais. Donc globalement, je vais vous présenter les solutions qu'on développe à Calizio, et pour introduire en quelques mots la société Calizio. Alors la société Calizio, elle est créée depuis septembre 2017, et le siège social est situé à Castelnodari, dans l'Aude, et il est fondé par trois personnes. Donc nous sommes trois aujourd'hui dans la société, donc le Clostre qui est mon collègue avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on va dire moi-même, et Rattan Data qui est un ami de, pareil, de longues années que j'ai rencontré en Inde, et aujourd'hui qui est un investisseur dans la société. Alors, que dire sur Calizio ? C'est une histoire plutôt d'hommes, d'humains en fait, et avec Luc, on a décidé de changer de vie, de changer, de nous sortir de notre quotidien, qui était de travailler dans des grands groupes, dans des grandes sociétés, pour créer notre société et revenir dans les problématiques qui nous concernent, ou qui nous motivent, qui sont le développement d'applications géospatiales, plutôt dans le cloud, sur des applications mobiles, et aussi de revenir dans le monde de l'open source, du logiciel libre, chose que nos anciens sociétés ne comprenaient pas vraiment. C'était aussi l'occasion de travailler chez nous, d'adapter aussi un autre modèle, en fait, de travail, qui était l'usage du numérique dans des territoires un peu défavorisés, puisque Luc, donc, lui, il est à Castellandari, moi-même, je suis en Ariège, pas très loin de Pamier, et l'idée, c'était aussi de démontrer qu'il était possible de travailler, en fait, autrement, le WANZ et le Motropole, et de favoriser, finalement, un cadre de vie pour travailler efficacement et proposer des solutions aussi innovantes et durables. Donc, on a travaillé pendant certaines années dans tout ce qui était applications géospatiales, depuis des sociétés de services jusqu'à des grands groupes, et aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de proposer des solutions libres et tout en partenariat avec nos clients, et d'en faire plutôt des partenaires. C'est véritablement là l'objectif de notre société. Alors, notre offre. Notre offre, nous proposons des applications qui sont clés en main, aujourd'hui, donc prêtes à l'usage, rapidement opérationnelles, et sans maintenance. C'est nous qui gérons la maintenance, et ça, on verra, c'est, par exemple, des utilisations, des applications qui sont utilisées par les S10, donc les sapeurs-pompiers, aujourd'hui, dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers. On fait également du support en développement, ou des sociétés qui désireraient utiliser nos briques technologiques. On va les accompagner, on va les former, ou on peut les accompagner aussi en développement, dans un projet pour utiliser ces briques. et l'idée, forcément, c'est de faire de l'innovation ouverte. Alors, je ne sais pas si ça parle aujourd'hui à tout le monde qu'est-ce que c'est que l'innovation ouverte, mais c'est de participer à des développements entre différentes sociétés, différentes organisations, où chacun peut travailler sur des sujets en lien avec leur expertise et toujours de façon la plus innovante pour développer des briques technologiques ou améliorer, en fait, son expertise. Donc, aujourd'hui, on gère, on a plus de 50 projets pour ceux à qui ça parle sur GitHub, en fait, c'est une plateforme où on peut déposer, créer des projets libres. On gère pour nos partenaires, nos clients, plus de 30 serveurs aujourd'hui dans le cloud, que ce soit chez Amazon, chez OVH ou chez Scaleway. On traite de la donnée libre, donc on manipule à peu près plus de 7 Tera par mois et on gère à peu près plus de 10 millions de roquettes aujourd'hui sur nos serveurs. Voilà. Nos solutions, elles s'articulent donc sur plusieurs briques technologiques, donc on va éviter d'essayer de vous noyer dans les termes, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on repose sur des portails d'open data, donc on va pouvoir aller chercher de la donnée. Ce sont des sources qui sont multiples, des sources qui sont variées, ça peut être de l'image, le géoportail, de l'image de RIS satellite, ça peut être des données météo, des prévisions météo sur le portail de Météo France, ou de la NOA, ça peut être des données d'observation d'eau, par exemple sur le portail UBO, qui est géré par le BRGM, ça va être des données sur le risque, sur le portail géorisque, et ainsi de suite, des données télérées, et des mesures radioactives par l'IRSN, tout un ensemble de données, en fait, où on est capable d'aller récupérer de la donnée via un outil qui s'appelle le crawler, c'est une espèce de TL, alors pour ceux qui ne savent pas le terme, c'est Extract Transform Load, c'est une technologie qui nous permet de faire des requêtes, ou de récupérer de la donnée sur un portail, de la transformer, et de la mettre en forme dans une base de données chez nous, ou dans un dépôt de données chez nous. WECAST, qui spécifie, ou qui spécialise plutôt le crawler, à des fins, pour gérer des données météorologiques, donc aujourd'hui, on est capable de se connecter chez Météo France, ou la NOA, et de récupérer toutes les prévisions météo des différents modèles, donc GFS pour la NOA, ou encore à Rome, Arpège, pour Météo France. Ensuite, on a une solution qui s'appelle Cargo, donc qui permet de déployer sur une infrastructure IT, donc plutôt dans le cloud aujourd'hui, de déployer un ensemble de services cartographiques, donc ce sont aussi des solutions open source comme GeoServer, MapServer, PostGIS, MongoDB, tout un ensemble d'outils, en fait déjà sur étagère mais libre, plus les différents jobs qu'on va générer avec le crawler WECAST, et on va mettre à disposition tout un ensemble de containers, de services, en fait, sur nos plateformes, donc Cargo nous permet globalement de créer ce qu'on appelle une plateforme géospatiale qui offre un ensemble de services. Cano, lui, c'est plus le visuel qui va nous permettre de visualiser l'ensemble des données géospatiales qui sont exposées par une plateforme Cargo. Enfin, Act & Map, c'est l'application clé en main que nous proposons aujourd'hui en mode SAS, Software as a Service, sur lequel, qui fonctionne sous forme d'abonnement et qui permet aujourd'hui de gérer des équipes et d'interagir avec des équipes sur le terrain. Ces applications aujourd'hui sont plutôt utilisées par les sapeurs-pompiers. Donc, un peu plus dans le détail, sans aller trop dans le détail, justement, Crawler, donc, c'est notre TL qui permet de transformer, de charger de la donnée, de la transformer et de la mettre en place dans des bases de données ou des systèmes de stockage comme des OPC storage ou autres. Wecast, qui spécialise Crawler, Cargo, la solution de déploiement comme on a vu. Et ce que je n'ai pas montré dans le slide précédent, c'est aussi, on a tout un kit de développement d'applications web et mobile qui est le KDK sur lequel nous avons basé le développement de nos solutions Cano et Actemap. Je vais aller un peu plus dans le détail sur Cano. Alors, comme j'ai dit au début, le fait d'être en Ariège, il y a aussi des inconvénients, c'est que le débit n'était pas monstrueux et donc j'ai préféré aujourd'hui vous montrer des vidéos plutôt que de faire une démonstration en temps réel. On le verra au cours des discussions si vous voulez voir des démonstrations en temps réel. Mais Cano, globalement, c'est un visuel qui permet d'exploiter toutes les données qui sont exposées comme on l'a vu par les services géospatiaux de la plateforme Cargo et donc qui permet de visualiser des données en temps réel et statique et aussi en temps réel. Plutôt que de citer toutes les fonctionnalités, je préfère qu'on bascule les différentes vidéos et qu'on visualise les différentes vidéos. Quand elles voudront bien charger. Alors la première vidéo, c'est une vidéo qui illustre alors des services météo, des prévisions météo. Là, c'est le cas de la tempête Alex qui était il n'y a pas si longtemps et on s'aperçoit donc en jouant avec une barre temporelle qu'on peut aller visualiser et voir les prévisions météo dans le temps. Et aussi, on a la possibilité tel que c'est illustré de cliquer sur un point précis et d'avoir les prévisions météo à ce point précis. Donc en prévision météo, aujourd'hui, on a par exemple les températures, la direction du vent, la vitesse du vent, les rafales. Alors là, ce sont les rafales qui sont affichées. et donc on va pouvoir jouer dans le temps quelles seront les prévisions. Donc parmi ces prévisions, comme je le disais tout à l'heure, on a différents modèles qui sont arpèges, AORUM ou GFS. Donc là, ce sont les précipitations. La seconde vidéo, je vais basculer. La seconde vidéo, elle illustre les inondations qu'il y a eu dans le Gard il y a quelque temps. Donc c'est un outil qui permet de visualiser, donc Cano est un outil qui permet de visualiser dans le futur les prévisions, mais qui permet aussi de visualiser dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on exploite plusieurs réseaux de mesures qui sont démontrés. Donc on a aujourd'hui des images radar, de précipitations en radar des pluies. On a des tronçons de rivières qui vont s'afficher en jaune ou en vert. Ce sont les prévisions vigicrues sur ces zones-là. Et en haut, on a un débit, on a des observations sur les débits d'eau et les hauteurs d'eau en temps réel à 15 minutes de près qui sont fournies par le réseau. Dans ce cadre-là, on illustre finalement l'utilisation de canaux pour observer ou comprendre une situation qui s'est passée et mettre en évidence. La troisième vidéo qui va se lancer d'ici peu. c'est une utilisation plutôt classique SIG. Donc là, on visualise, on travaille avec le CG, le Conseil départemental de la Haute-Garonne qui ont 60 000 arbres sur le territoire. Et là, on permet de visualiser les 60 000 arbres sur le territoire, de zoomer, d'avoir des informations sur ces arbres et éventuellement de pouvoir éditer ensuite ces données. Alors, on n'est pas dans ces fonctionnalités très très avancées tel un SIG, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des utilisateurs sur le terrain de pouvoir modifier, de pouvoir éditer une couche de données et de pouvoir mettre à jour les données en temps réel. Et là, c'est un formulaire qui est généré automatiquement pour de la saisie sur le terrain. Donc ça, ce sont des fonctionnalités simples d'édition de données. On peut styliser aussi les données. Une autre fonctionnalité avancée de canaux, c'est sur les données des gestions des données vectorielles aussi. C'est la possibilité de visualiser des tables attributaires de façon classique. Donc là, il y a 60 000 enregistrements qui sont visualisés. Donc toujours pareil, les arbres. On peut avoir les conditions météo sur cet arbre-là à venir. On peut aussi également créer des graphiques. En fait, on va définir des propriétés. Donc là, on va classer en fonction du pôle arbre. Le conseil départemental est divisé en pôles. Donc on a le nombre d'arbres gérés pour chacun des pôles. avec des vues différentes, graphiques différentes. Donc ça, ce sont des fonctionnalités avancées qui sont proposées automatiquement par l'outil canaux. canaux intègre aussi une fonctionnalité qu'on nous avait demandé. Certaines communes nous avaient posé la question de savoir s'il était possible de faire une solution un peu comme Google Street View et de pouvoir se le mettre à jour régulièrement. Donc il existe une plateforme qui s'appelle Mapilari, pour ceux qui connaissent, où on peut passer en vélo, en voiture avec tout type de véhicules, prendre ces photos, elles sont géolocalisées, on les envoie ensuite sur la plateforme et ensuite on peut les visualiser. L'avantage, c'est que tous les traitements, floutage des visages ou des plaques d'immatriculation de voiture sont faits automatiquement par la plateforme et nous, on a permis d'intégrer les résultats visuels de la plateforme dans le canon. Donc vous pouvez vous balader de façon corrélée entre la cartographie et votre cartographie et ce que vous avez capturé. Enfin, un dernier exemple de canon, c'est la visualisation 3D. Là, c'est un exemple qui a été utilisé, on a participé à la remontée des données sur la COVID et là, c'est un exemple de l'évolution en fait des nombres de patients, de personnes infectées. En fait, c'était lors de la première vague dans le temps et du coup, on s'est amusé à visualiser ça, une nouvelle forme de visualisation en 3D pour démontrer l'utilisation de la 3D. Il faut comprendre qu'un autre est un outil qui permet un outil de visualisation avancée à la fois 2D et à la fois 3D qui permet de visualiser des données massives et aussi de visualiser ces données dans le temps. Aujourd'hui, le produit est libre, on peut le faire évoluer. On envisage par exemple de pouvoir traiter des données qui seraient prises par des drones ou encore de rajouter des fonctionnalités sur l'analyse de données terrain par rapport à un modèle numérique de terrain de type des profils ou autre. J'essaie de passer aux prochaines diapositives, ça a l'air compliqué. La dernière application qu'on développe qui est sur étagère aujourd'hui, elle est disponible sur un site web et elle est disponible aussi sur le Google Play et sur l'Apple Store. Elle permet aujourd'hui de constituer une organisation et de pouvoir structurer cette organisation en fonction d'une hiérarchie et aussi en fonction de compétences. Ensuite, suivant des mots d'intervention, on va pouvoir notifier tout un ensemble de personnes adaptées à un événement. Je vais vous présenter la vidéo juste pour vous faire comprendre le concept. de ce qui est Dank. de ce qui est ... ... C'est parti. ... Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vois des commentaires. ... Désolé pour l'autre version en anglais. Aujourd'hui, elle est essentiellement utilisée par les pompiers. 47, l'Otégaronne et le 32, le Gers. On commence à avoir aussi un effet boule de neige qui est le Grand Roche, qui s'intéresse à pouvoir travailler de façon collaborative avec les pompiers et pouvoir partager des informations. C'est un peu l'idée de la suite. Alors, globalement, notre écosystème, aujourd'hui, on travaille en open innovation avec Airbus et l'IRSN, la sécurité nucléaire. Et ensuite, on se base essentiellement sur de l'open data qui vient de Météo France, de DataCouv, de OpenAQ. On essaie le plus que possible de promouvoir les réseaux qui sont participatifs, les réseaux de mesures participatifs. Et ensuite, on n'utilise essentiellement que des solutions libres, open source. Et donc, on les sponsorise aussi parfois et on en développe. Notre feuille de route pour la suite. On a proposé un projet aujourd'hui à la région dans lequel l'INRA est un peu partant et un peu fait partie. Donc, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un ensemble de nouveaux types de risques environnementaux. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de risques. La cinématique est plus rapide, la fréquence est plus élevée, les impacts sont plus localisés aussi, la médiatisation aussi. On oblige aujourd'hui de repenser la façon dont on gère les risques. On est dans une ère qu'on appelle toujours en crise. C'est que les opérations de vigilance quotidiennes et celles à caractère exceptionnel, finalement, doivent être incorporées dans un même contexte opérationnel aujourd'hui. Donc, face à ces risques, on s'aperçoit que les organisations, notamment les collectivités territoriales aujourd'hui, cherchent des solutions qui permettent d'être informées en temps réel, d'être plus réactifs, plus proactifs aussi, de pouvoir collaborer avec les tierces parties, donc les services interne, les représentants de l'État. C'est un peu ce qu'on s'est aperçu, qu'on va mettre en œuvre avec le S1032 et le Grand-Rouge. De rendre les activités aussi plus transparentes, c'est important de savoir ce qui a été fait, de pouvoir mieux communiquer envers le grand public, et enfin, de disposer d'archives, de pouvoir faire un REX pour faciliter ensuite et s'améliorer dans le temps, via de l'analyse prédictive, par exemple. Donc, c'est un projet qu'on a soumis au contrat innovation à la région Languedoc. L'idée, c'est de transformer Act&Map dans un produit qui s'appellera Cassandre, avec des fonctionnalités plus avancées, un inventaire des enjeux, des données environnementales, la préparation à la réponse, de pouvoir coordonner des actions, et aussi de mobiliser les acteurs sur le terrain pour faire un retour et améliorer la préparation à la réponse via des outils d'intelligence artificielle, et notamment en utilisant tout ce qui est analyse prédictive. Donc, nos enjeux, nos objectifs aujourd'hui, ce sont de faire une plateforme capable de gérer différents cas d'usage, donc un plan communal de sauvegarde, la surveillance des sites industriels, des sites Céveso, des espaces publics, des parcs arborés, des écoles, et aussi, pourquoi pas, dans le cadre de l'agriculture. On a vu que l'INRAI s'intéressait à ce sujet. Donc, pourquoi pas collaborer sur ces sujets-là ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modélisation qui sont utilisés. Ensuite, notre intérêt, c'était de participer à la numérisation des territoires, des processus de décision. C'est aussi proposer une solution pour tous les utilisateurs potentiels, y compris ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et c'est notre volonté aussi première de participer à la lutte contre la fracture numérique dont souffrent souvent nos territoires. Il faut venir à Nariège pour s'en rendre compte parfois. Et enfin, la valorisation du savoir-faire régional. Donc, l'idée, c'est de participer au réseau RTK-Santiped, initié par l'INRAE, pardon, j'ai oublié le E, je le rajouterai. Donc, c'est d'où les discussions avec Whitfried. Et faire de la R&D conjointe avec une société qui s'appelle BLA Solutions sur l'analyse prédictive. Et enfin, former les personnels à nos solutions en partenariat aujourd'hui avec une société de formation qui s'appelle IDGO. Enfin, l'idée, c'est aussi de faire de la promotion de plateformes collaboratives, et pourquoi pas en créer à l'échelle des territoires via des Fab Labs ou via des moyens participatifs de fabrication de ces réseaux-là. Voilà. Donc, globalement, on cherche à travailler aujourd'hui en collaboration avec diverses organisations qui acceptent surtout de travailler en R&D avec nous sur des axes métiers qui ne sont pas les nôtres et expérimenter des solutions aujourd'hui pour mieux enrichir notre RECS et améliorer nos solutions. Donc, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec le S1047, la ville de Cassin-Alzari, le CD31, le CD09, le SPAR, la Gascogne, le 32 et le Grand Roche. Pourquoi pas, et pourquoi pas l'Inrae, j'ai envie de dire. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation assez rapide. J'espère avoir été dans les temps. Et je...